Musique 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 Shalom, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur bénisse, que sa grâce se repose sur vous, et que sa grâce recouvre abondamment. Ce matin, je vais parler d'un esprit qu'on appelle la sirène des eaux, la reine des côtes, ou l'esprit Ouata, ou la sirène des eaux. Alors, je vais vous parler de cet esprit. Avant de commencer, nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a gardé, il nous a protégé. Élevons la voix et prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Sois élevé, sois magnifié. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu nous as gardé, tu nous as protégé, Seigneur. Tu as veillé sur nous, Seigneur Jésus, Éternel. Merci, Seigneur Jésus. Parce que, Éternel Dieu, ce n'est pas nos forces, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous nous sommes réveillés. Mais ce n'est pas ta plus grâce, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce. Sois élevé, merci pour nos vies. Merci, Seigneur, pour ton peuple. Merci, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier encore. Nous allons réclamer l'esprit de Dieu. Nous allons appeler la présence de Dieu. Afin que la présence de Dieu vienne prendre le contrôle de ce moment. Afin que la présence de Dieu vienne conduire ce moment. Vienne nous diriger. Vienne nous contrôler. Vienne nous orienter. Élevons la voix et prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous appelons à ton esprit, à ta présence, à ton feu, à tes anges, Seigneur Jésus. Que ton esprit, Seigneur, vienne prendre le contrôle de ce moment. Que ton esprit vienne conduire. Que ton esprit vienne nous diriger, Seigneur Jésus. Nous prions afin que ce moment ne soit pas conduit, Seigneur Jésus. Par nos propres forces, éternel, que la sagesse, que la connaissance, Seigneur, se fasse au nom de Jésus. Que ma chair disparaît, Seigneur Jésus. Et que ton esprit contrôle de ce moment. Je prie, Seigneur Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant. Que ton esprit nous conduit, Seigneur. Car, Seigneur, ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais selon ton esprit. Afin que la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Afin que ce témoignage éternel, Dieu Tout-Puissant, puisse glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Puisse élever ton nom, Seigneur Jésus. Bénissois ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence. Merci pour ton feu. Merci, Seigneur Jésus. Parce que tu prends le contrôle de ce moment. Sois élevé, sois magnifié. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous. Nous allons parler de la sirène des eaux. Nous allons parler de la reine des côtes. Avant de commencer, je me l'aimerais que nous prenons la Bible dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1. Il est écrit que, Aujourd'hui, je vais vous parler de la reine des côtes qui travaille avec la séduction et qui tourmente l'église de l'éternel, qui tourmente les hommes de Dieu, qui tourmente les fidèles de Dieu. Ce matin, je vais vous parler de la reine des côtes. La reine des côtes est l'âme la plus dangereuse de Satan. Et ce domaine est appelé mari de nuit, femme de nuit, et appelé la sirène des eaux. Ce domaine travaille dans les eaux. Ce domaine travaille beaucoup sous l'eau, mais elle est dans le monde des ténèbres. Elle est dans le royaume de Satan. Et Satan lui a donné tout le pouvoir pour pouvoir détruire, pour pouvoir détruire, pour pouvoir détruire les enfants de Dieu, de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de ce domaine. La reine des côtes se présente comme femme de nuit pour les hommes et mari de nuit pour les femmes. Ce domaine couche avec les hommes et couche avec les femmes. Et quand vous avez des rapports sexuels dans vos rêves, ce domaine se charge de récolter la sémence et envoyer cette sémence dans le monde invisible où personne ne peut voir, où personne ne peut y aller de ses propres forces. Le monde invisible commande le monde visible. Tout ce qui existe dans le monde spirituel existe dans le monde physique. Les démons n'ont pas la chair humaine. C'est pour cela qu'on ne peut pas voir les démons physiquement. Mais les démons rentrent dans le corps, prennent possession du corps pour pouvoir manipuler, pour pouvoir conduire, pour pouvoir donner des ordres aux êtres humains afin d'obéir aux œuvres démoniques. Lorsque ce domaine recorte la sémence et part avec cette sémence dans le monde invisible, qu'est-ce que ce domaine fait avec cette sémence ? Ce domaine peut travailler avec la sémence dans plusieurs domaines. Il peut travailler avec la sémence, il peut transformer la sémence, la sémence des hommes comme le vernis, comme le rouge à lèvres, le rouge à lèvres que vous mettez sur le lèvres. Ce domaine peut transformer la sémence des hommes comme le rouge à lèvres et transformer comme le vernis. Et ce domaine peut aussi transformer la sémence des hommes pour pouvoir attaquer ou pouvoir contrôler la vie des hommes. Comment ce domaine contrôle la vie de ces hommes ? Quand ce domaine prend la sémence des hommes, il va dans le monde des ténèbres et qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre dans le laboratoire spirituel ou dans les usines spirituelles, les usines qui existent dans le monde des ténèbres. Il rentre dans ces usines-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille avec cette sémence. Il prend cette sémence-là, il peut fabriquer des démons avec. C'est-à-dire qu'il prend cette sémence-là, il introduit ça dans le corps de certains démons. Et quand il introduit ça dans le corps de certains démons, il se forme comme un enfant. Comme de la même manière qu'un homme et une femme vont ensemble. De la même manière que la sémence rentre dans le corps de la femme. Et cette sémence-là provoque dans le corps de la femme, il se rencontre avec l'ovule de la femme et ça forme un enfant dans le corps de la femme et après l'enfant naît. Cette descendance-là est purement démoniaque. Parce que lorsque Satan utilise cette sémence, qu'est-ce qu'il fait ? Il fabrique un esprit dans le monde spirituel. Et lorsqu'il fabrique un esprit dans le monde spirituel, il met cet esprit-là dans cette sémence. Et quand il met cet esprit dans cette sémence, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie cet esprit-là dans le corps d'un être humain sur la terre. Dans le corps d'un être humain sur la terre. Comment il arrive à faire ? Les hommes qui ont des rapports sociaux en mariage, les hommes qui ont des rapports sociaux en mariage, ils passent par ces rapports sociaux-là pour introduire cette sémence dans le corps de la femme. Dans le corps de la femme. Parce que ce rapport sexuel-là n'est pas scientifié au nom de Jésus. Parce que ce rapport sexuel-là est hors mariage. Et quand cet enfant-là rentre dans le corps de cette femme, cet enfant-là sera formé comme un enfant ordinaire, comme un enfant réel de Dieu. Et après, cet enfant va venir au monde. Mais cet enfant n'est pas un homme, mais cet enfant est un démon. Et quand il rentre dans la vie de cette famille, il détruit la vie de cette famille. Voici comment ce démon-là commence à travailler lorsque cet enfant vient. Lorsque cet enfant va venir, vous allez voir que cet enfant va naître avec la sorcellerie, ou soit avec le pouvoir spirituel. Et vous allez voir que cet enfant est enfant dans le monde physique, mais il existait déjà dans le monde spirituel. Parce que c'était un démon qui existait dans le monde spirituel. Les démons existaient depuis la création de la terre. Voilà. C'était des anges dessus. Et ces anges dessus qui sont venus, ils ont commencé à travailler pour Satan. Et quand ce démon rentre dans votre vie, dans votre famille, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à détruire tout ce qui est bien. Parce que le diable ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire tout ce qui nous appartient, le voleur. Et cet enfant-là, il vient pour détruire tout ce qui est dans notre famille, tout ce qui est dans la famille, la sorcellerie. Et vous allez voir que cet enfant est un sorcier ou cet enfant est un sataniste dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, tout ce qu'on va lui donner comme des autres, il va obéir. Il va obéir. Ça, c'est la sirène des eaux qui fait ce travail, qui envoie ses enfants dans le monde physique. Et encore, comment la sirène des eaux aussi travaille encore avec la sémence des hommes ? La sirène des eaux prend la sémence des hommes et elle va avec une ou elle, parce que c'est un domaine associé. Elle va dans le monde spirituel. Elle transforme la sémence par quelque chose qui lui plaît, par exemple le parfum. Et quand elle transforme la sémence des hommes en parfum, elle vient dans le monde physique, parce que c'est un esprit qu'on ne peut pas voir. Et quand elle vient dans le monde physique, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle passe par la sémence des hommes, par l'intelligence que le teneur a donnée aux hommes pour pouvoir créer ce qui est bon, pour qu'ils glorifient son homme. Mais elle passe par toutes ces personnes-là qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Elle passe par ces personnes-là pour leur communiquer, comme on appelle cette intelligence-là, pour fabriquer tout ce qui est parfum. Parce que tout ce qui existe, comme les mèches, les bouts d'oreilles, les parfums, sont des choses qui existent dans le monde spirituel, dans le laboratoire spirituel, dans les usines spirituelles. Voici comment on fabrique les bouts d'oreilles dans le monde spirituel. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit que l'éternel a dit de s'éloigner des dieux étrangers, de s'éloigner de tout ce qui est bouts d'oreilles, de tout ce qui appartenait aux dieux étrangers. Les dieux que nous allions adorer, ce sont les esprits de mort, les esprits de famille, les esprits de balle, les statuettes que nos familles adoraient. Et dans le monde spirituel, puisque la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas percer l'oreille des enfants, c'est là que l'éternel a mis une différence entre les femmes et les hommes. Vous allez voir qu'un enfant net, on n'est pas obligé de percer ses doigts pour savoir si elle est femme. Parce que déjà par le sexe, on sait que déjà que celle-là est une fille ou celui-là c'est un garçon. Mais puisque Satan sait que si nous obéissons à la parole de Dieu, nous serons vraiment des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le laboratoire spirituel, il fabrique les bouts d'oreilles. Les bouts d'oreilles appartiennent aux dieux étrangers. Et toutefois que vous avez des bouts d'oreilles sur vos oreilles, vous ne faites pas une adoration physique, mais votre adoration est déjà purement spirituelle. Parce que les bouts d'oreilles sont déjà sur vos oreilles et déjà que les bouts d'oreilles sont sur vos oreilles, vous adorez Satan sans vous en rendre compte. Vous adorez Satan sans vous en rendre compte. Parce que l'éternel a dit, l'œuvre vient où les vrais adorateurs viendront adorer le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir le Père physiquement, mais spirituellement on va l'adorer en esprit et en vérité par sa parole. Et toutefois que nous sortons de la parole de Dieu, cela entraîne une désobéissance à la parole de Dieu. Et lorsque vous portez les bouts d'oreilles, vous donnez une adoration à Satan sans vous en rendre compte. Parce que les bouts d'oreilles sont les armes que Satan utilise dans le monde spirituel pour pouvoir maquer ses enfants dans le monde physique et les enfants de Dieu. Aujourd'hui quand on parle de la marque, la marque ce n'est pas forcément qu'on a le 666 physiquement. Mais les 666 peuvent venir par les bouts d'oreilles. Les 666 peuvent venir aussi par les mèches. Les mèches sont des faux cheveux. On prend les cheveux, on arrange et on envoie ça pour vendre ça dans les magasins. Et vous prenez et vous mettez ça sur vos têtes. Ce sont des esprits que vous attirez. Ce sont des sépents spirituels. Ce sont des sépents spirituels. Regardez la reine de Côte. Quand vous allez voir l'aspect spirituel de ce démon-là, vous allez voir que ces cheveux qui traînent par terre ne sont pas des cheveux humains. Mais ce sont des cheveux, ce sont des serpents qui sont sur sa tête. Et ces serpents-là, ce sont des serpents qui vous représentez sur vos têtes par les mèches. Voilà, ce sont des serpents que vous représentez sur vos têtes. Et vous allez voir que ces cheveux sont des serpents. Ces doigts sont des serpents. Et ces oteils sont des zones qui sont vraiment longues. Ces zones qui sont vraiment longues. De la sorcellerie, vous allez voir que les zones des sorcelles sont vraiment longues. Et son bas est poisson Son bas est poisson Et son espèce, tout ce qui existe sur la reine de côte Elle reproduit dans le monde physique Les bouts d'oreilles sont sur la reine de côte Les mèches, ce sont les cheveux de la reine de côte Les hommes qui travaillent pour Satan Ont regardé sur la reine de côte Pour pouvoir reproduire ça dans le monde physique Et tout ce qui est beauté Vient de la reine de côte Vous allez voir que Satan Est l'ange le plus beau L'ange de lumière Qui était beau Et Satan a donné cette beauté A la reine de côte Et la reine de côte aussi Reproduit cette beauté là aussi physiquement En créant la pommade On peut prendre la sement des hommes pour fabriquer aussi La pommade spirituellement La sement des hommes est utilisée pour faire aussi Le gommage quand on prend les ingrédients terrestres On met ensemble pour fabriquer La pommade Mais il y a quelque chose, il y a des ingrédients Qu'on met dans la pommade Pour pouvoir permettre A la pommade de travailler D'être efficace Qu'est-ce que c'est ce télément là ? C'est la sement des hommes Avant de mettre une pommade Sur le marché La pommade est déjà créée Dans le monde spirituel Je vous explique Quand on prend le pommage de gommage Le pommage qui dépigmente la peau Là c'est comment on fabrique Quand on prend les ingrédients terrestres On prend peut-être une belle carité Et quelque chose Le noix de coco Quelque chose comme ça On met ensemble Dans le monde invisible Qu'est-ce qu'on fait ? On prend de l'acide On prend la sement de l'homme Et on fabrique Ce qui peut permettre De dépigmenter la peau Ce qui peut mettre des pouces Dans la peau Ce qui peut permettre De mettre des marques Voilà De mettre des marques sur notre corps Pour montrer à chacun Que notre corps lui appartient Et lorsqu'on introduit Lorsqu'on fabrique La pommade dans le monde spirituel On passe par l'intelligence des hommes Et ce dernier là Va commencer à chercher Va commencer à se mettre A chercher A mettre une pommade Est-ce que ça Si on prend ce télément Est-ce que si on va dans un laboratoire Fabricant Ils vont trouver la solution A fabriquer Voilà La pommade Et quand ils vont fabriquer la pommade Ils vont mettre la pommade sur le marché Et dès que vous allez commencer A utiliser cette pommade Ça devient aussi une idolâtrie Pour aussi Satan Vous commencez à adorer Satan Aussi en mettant la pommade Sur votre corps En mettant la pommade Sur votre corps Parce que la pommade Commence à être une adoration Voilà Une adoration Vous commencez à adorer Vous commencez à adorer Satan Sans vous en rendre compte Après cela La reine de Côte Peut utiliser la sémence de l'homme Pour manipuler l'homme Pour manipuler l'intelligence Pour lui donner des autres Parce que la sémence Votre sémence Est une partie de vous Voilà Et lorsqu'elle tient Elle a votre sémence C'est comme si Elle a venu partie de vous Et donc Votre âme est emprisonnée Dans le monde spirituel Votre âme est emprisonnée Dans le monde spirituel Et déjà La sémence peut faire Tout ce qu'elle veut A travers Voilà Votre sémence Elle peut prendre Votre sémence Pour vous empêcher De vous marier Elle peut empêcher Aussi d'avoir des enfants Voilà Elle peut vous empêcher D'avoir des enfants Toutefois que vous aurez Des rapports sexuels Dans le monde spirituel Elle va récolter Ce qui peut Le spème Ce qui peut permettre A la femme de tomber en scène Elle peut récolter ça Pour aller ça Dans le monde invisible Elle peut aussi vous donner Des enfants Voilà Des enfants spirituels Des enfants Qui sont vraiment Voilà Qui sont des sorciers Qui sont Des adorateurs De Satan Et Voici encore Une âme Que la sémence Des autres peut travailler aussi La séduction La séduction Tout ce qu'on met sur le corps Pour pouvoir séduire Pour pouvoir attirer L'intention Des hommes Sur nous Voilà Parce que notre Dieu N'est pas dans La séduction Tout ce qui peut Attirer l'intention Des hommes Même la manière De regarder les hommes Voilà La manière De regarder les hommes Peut être une séduction Pour attirer La reine de côte La reine de côte Peut rentrer Dans votre vie Par aussi Les films pornographiques Voilà Les films pornographiques Ce sont des portes Des portes d'entrée Je peux dire Des grandes portes aussi D'entrée La sémence Des autres Peut rentrer Dans votre vie Par les films pornographiques Par certains Certains caractères Vous voyez Aujourd'hui Les hommes ont mis La pornographie Sur le net Pour pouvoir Noter aux hommes Comment pratiquer Les rapports sexuels Or Dans les temps anciens Les hommes Les hommes Partaient avec les femmes Sans toutefois Regarder des films Mais aujourd'hui Satan a mis cela Dans le monde Pour pouvoir aussi Attirer Pour pouvoir aussi Emprisonner des âmes Et lorsque vous regardez Les films pornographiques Vous ouvrez Des portes d'entrée Dans votre esprit Et vous allez voir Quand vous allez finir De regarder Ce film pornographique Vous allez voir Que le cerveau Va enregistrer cela C'est à dire L'esprit L'esprit qui vous anime Va enregistrer cela Dans votre tête Et vous allez voir Que vous allez chercher A reproduire Tout ce que vous avez vu Vous allez chercher A reproduire Tout ce que vous avez vu Dans le film pornographique Et ce film pornographique On dit que cela Nous inspire A faire Comment Prendre Certaines positions Au lieu Certaines positions Au lieu aussi Attire aussi La sirène de l'eau Dans nos vies Voilà Attire La sirène de l'eau Dans nos vies Tout ces différentes positions Que vous voyez Que les hommes Ou les femmes Ont tendance A prendre Dans les films pornographiques Ce sont des positions Qui viennent de Satan Voilà Cela ne vient pas de Dieu Ce sont des positions Qui viennent de Satan Et aussi La sirène de l'eau Peut aussi rentrer Dans nos vies Par aussi Par les mauvaises pensées Voilà Les mauvaises pensées C'est d'avoir Le rapport C'est seul Dans le spirituel Jésus a dit Toutefois Qu'un homme Va regarder une fois Pour la convoiter A déjà coucher A déjà commis La duté Avec cette femme Elle dit Que lorsque vous regardez Une femme Et lorsque Déjà Vous commencez A avoir Des sentiments Des sentiments De rapport C'est déjà C'est déjà Une porte d'entrée C'est comme Un film pornographique C'est comme Si vous êtes en train De tourner Un film pornographique Dans votre tête Et déjà Vous avez couché Avec cette femme Cette femme Ou ce homme Maintenant aussi La sirène des eaux Peut rentrer dans votre vie A travers De la masturbation Certaines personnes Autorisent la masturbation La masturbation N'est pas une bonne chose La masturbation Vient De la sirène des eaux Lorsque vous Masturbez Vous savez Que déjà Vous avez la sirène des eaux En vous A un certain niveau Voilà A un certain niveau Parce que là Elle vous inspire Lorsque vous Masturbez Vous avez les images De certaines personnes Dans votre tête Et vous commencez A vous masturber Et quand vous Masturbez Physiquement Vous pensez Que c'est normal Quand vous masturbez C'est par la main Ou par un objet Mais vous couchez Avec ce domaine Là Sur place Vous couchez Avec ce domaine Là Sur place C'est-à-dire Spirituellement Vous couchez Avec ce domaine Dans le rêve Mais lorsque vous Masturbez Physiquement Vous couchez Avec ce domaine Ce domaine Mets en place Une puce Dans votre corps Et cette puce Ce domaine Peut passer Par cette puce Pour pouvoir Contrôler Pour pouvoir Contrôler votre vie C'est-à-dire Partout où vous êtes C'est pour cela Que cette demande N'est pas limitée C'est partout où vous êtes Vous pouvez être Dans la présence de Dieu Et pouvoir avoir De mauvaises pensées Parce que La puce Est encore activée Dans votre corps Et vous allez voir Que vous êtes Sur la parole Vous êtes en train De lire la parole De méditer la parole De Dieu Et vous automatiquement Vous allez commencer Avoir de mauvaises pensées Et dès que vous allez Commencer à avoir De mauvaises pensées C'est parce que La puce Est encore en vous Et que la puce Est activée La puce Ne pas encore Désactivée Les anges De l'éternat Ou l'éternat Ne pas encore Arracher cette puce Dans votre corps Ce domaine travaille Beaucoup avec les pensées Ce domaine aussi Peut nous donner De l'argent Ce domaine aussi Peut nous donner De l'argent Comme l'esprit Maman le fait J'explique Quand j'étais petit Il y a un esprit Qui venait me donner De l'argent Un esprit blanc Qui était vraiment blanc C'est un esprit Qui était envoyé Par Lucifer C'est un esprit Qui était envoyé Par la reine de Côte Et donc Quand cet esprit Est venu Cet esprit Est venu me donner L'argent Quand cet esprit Est venu me donner L'argent J'ai commencé A aimer Les choses Les marques J'ai commencé A aimer Le biblique J'ai commencé A aimer Le luxe Et cet esprit Quand il rentre Dans l'église Il affaiblit Les pensées Des responsables Il affaiblit Les pensées Des dirigeants Il affaiblit Les pensées Des pasteurs Ce pasteur Commence à s'attacher Aux doctrines Qui ne glorifient pas Dieu Commence à dire On peut prêcher Sur l'argent On peut prêcher Sur l'argent La prospérité La prospérité Elle est vraiment Elle vient de Dieu Parce que notre Dieu L'or et l'argent Appartiennent à notre Dieu Notre Dieu Elle est vraiment Notre Dieu Ce n'est pas un Dieu De pauvreté C'est la reine de Côte Qui fait cela Et quand la reine de Côte Va commencer A mettre Dans l'esprit Les gens Qu'on ne doit pas Que pauvres Vous allez voir Que les gens Ont commencé Maintenant A s'attacher Aux choses Du monde Ils vont commencer A aimer l'argent Et quand ils vont Commencer à aimer l'argent Vous allez voir Ils vont commencer A se détourner De la sainte doctrine De la sainte doctrine Qui vient de Dieu Ils vont commencer A s'éloigner De la sanctification De la sanctification De l'âme De la sanctification De l'esprit On doit être saint La Bible dit Que notre Dieu Est saint Et nous devons être saint Et donc Lorsque le peuple De Dieu Va commencer A s'attacher A la doctrine De la prospérité Ils vont commencer A s'éloigner De la sainte doctrine Qui vient de Dieu Et vous allez voir La sirene des eaux Va commencer A présenter Certaines personnes Il y a certaines personnes Qui vont rentrer Dans l'église Ils vont commencer A présenter La prospérité Ils vont commencer A donner l'argent Ils vont commencer A financer Ils vont commencer A financer Mais ça ne vient pas De Dieu Parce que Dans le monde spirituel Lorsqu'une église Commence à emmerder Satan Dans le monde des ténèbres Il y a deux choses On regarde Sur le plan physique Qu'est-ce que l'église A besoin Si l'église A besoin De moyens financiers Vous allez voir Que Satan Va commencer A attaquer Cette église Par ce qui est L'argent Il va commencer A envoyer des personnes Pour pouvoir S'occuper Des personnes Qui ne sont pas Vraiment disposées Qui ne viennent pas De Dieu Les personnes Ils vont venir Ils vont dire Mais l'homme de Dieu Est-ce qu'on peut pas Prendre En chant De faire Et lorsque vous allez Rentrer En comptant Avec ces différentes Personnes Vous allez voir Que plus Ces personnes Vont commencer A financer Ils vont vous demander A rentrer dans Cet impact Et lorsque vous allez Refuser Ils vont chercher A maintenant A vous détruire Ils vont chercher A saluer le nom de Dieu A saluer l'image de Dieu Et lorsque vous allez Signer des pattes Vous allez voir Que l'esprit de Dieu Va vous quitter Et vous allez commencer A travailler Pour ces démons Et ces démons Aussi Quand ils rentrent Dans l'église Aussi Ils peuvent se révéler Aussi Ils peuvent donner Des prophéties Ils peuvent donner Des révélations La sirène des eaux Parce que la sirène des eaux A la capacité De lui aussi A la capacité De lui dans le passé Et vous allez voir Que quand la prospérité Va commencer A être enseignée Dans l'église Les gens vont plus Se focaliser Sur la sainte d'autrune Voilà Si la sainte d'autrune La parole de Dieu Vont plus s'appliquer Dans la parole de Dieu Ils vont commencer A s'attacher A la prospérité Et vous allez voir Que l'esprit de Dieu Lorsque l'esprit de Dieu Va quitter Vous allez voir Que l'esprit La sirène des eaux Va commencer A se manifester A un certain niveau La sirène des eaux Va commencer A souplir Les passés des hommes A plus de nouveaux A les assouplir Et les hommes Ne vont plus combattre Les oeuvres des démons Mais ils vont commencer A s'attacher Aux oeuvres des démons Alors ils vont commencer A s'attacher Aux oeuvres des démons Ils vont commencer A dire que Les démons n'existent pas Le monde invisible N'existe pas Le monde invisible Existe Satan Et ces démons Existe Vraiment Ils existent Ils sont dans le monde spirituel Et le monde spirituel Existe réellement Le monde spirituel Existe réellement Toutefois que vous avez regardé Des films de pornographie Toutefois que vous êtes Masturbé Toutefois que vous avez Des rapports sociaux En mariage Toutefois que vous avez De mauvaises pensées Toutefois que vous avez Convoité des personnes La sirène des eaux Est dans votre vie Et cherchez A voir votre délivrance Et que le Seigneur Vous délivre Que le Seigneur vous bénisse Et que sa grâce Se repose sur vous Que le Seigneur vous bénisse Et cela tient A la fin Nous allons prier Pour dire merci à Dieu Pour ce moment Passer dans sa sainte présence Élevons la voix Et prions le Seigneur Et nous te bénissons Merci Seigneur Pour ce moment Et que tu as conduit Seigneur Jésus Merci Saint-Esprit Sois élevé Sois magnifié Que ton nom soit élevé Que ton nom soit béni Seigneur Merci Saint-Esprit Je te prie Seigneur Jésus De toucher toutes ces personnes Ces personnes se rallient Et que ta présence Ces personnes se rallient A ton esprit Et que la gloire Te revienne Seigneur Merci Seigneur Jésus Béni sois-tu Seigneur Jésus Prends le contrôle Du reste du temps Merci Seigneur Béni sois-tu Au nom de Jésus Que nous nous allons prier Amen Merci Saint-Esprit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501